bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter les 10 tremblements de terre les plus violents du 21e siècle avant d'aller plus loin abonne toi à la chaîne active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce entrons dans le vif du sujet 2010 séisme en haïti le séisme en haïti est un événement tragique qui s'est produit le 12 janvier 2010 le tremblement des terres a eu une magnitude de 7 et a frappé la région du port au prince la capitale d'haïti ainsi que d'autres villes et villages du pays le séisme a causé d'énormes dégâts détruisant ou endommageant des centaines de milliers de bâtiments et laissant plus d'un million de personnes sans abri selon les estimations environ 220 000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe et de nombreux autres ont été blessés le séisme a également eu un impact considérable sur l'économie d'haïti qui était déjà l'un des pays les plus pauvres du monde avant la catastrophe les infrastructures de base ont été gravement endommagés ce qui a compliqué les efforts de secours et de reconstruction depuis le séisme le gouvernement haïtien et la communauté internationale ont travaillé ensemble pour aider le pays à se remettre de cette catastrophe les efforts ont été déployés pour reconstruire les infrastructures améliorer les systèmes d'alerte aux catastrophes et fournir des logements et des soins de santé aux personnes touchées cependant des défis importants demeurent notamment en matière de pauvreté de corruption et de faiblesse des institutions gouvernementales la pandémie de copie 19 a également eu un impact supplémentaire sur le pays aggravant les difficultés économiques et sociales des gens existants malgré ces défis les haïtiens continuent de travailler avec détermination pour construire le pays et se monter les obstacles auxquels ils sont confrontés 2004 séisme de sumatra en indonésie le séisme de sumatra en indonésie et l'un des tremblements des terres les plus violents jamais enregistrés dans l'histoire ce séisme a eu lieu le 26 décembre 2004 au large de la côte ouest du sumatra en indonésie et a été suivi par un tsunami dévastateur qui a frappé les côtes de l'océan indien le séisme avait une magnitude de 9,1 et a été ressenti jusqu'en Inde en Thaïlande et même en Afrique il a duré environ 8 à 10 minutes et a provoqué des mouvements de terrain considérable le tsunami qui a suivi a eu des vagues pour atteindre jusqu'à 30 mètres de haut dans certaines régions frappant les côtes indonésiennes sri-lankaise indienne thaïlandaise maldive et africaine le bilan humain de cette catastrophe a été immense avec plus de 230 morts des dizaines de milliers de disparus et de millions de personnes touchées les dégâts matériels ont également été considérables avec milliers de maisons et de bâtiments détruits ou endommagés les infrastructures détruites et des pertes économiques importantes depuis le séisme et le tsunami de 2004 de nombreux pays ont pris des mesures pour améliorer la surveillance et l'alerte au tsunami la préparation aux catastrophes naturelles et la construction des bâtiments plus résistants aux tremblements de terre et au tsunami malgré cela il est important de rester vigilant et de continuer à travailler pour réduire les risques liés aux catastrophes naturelles 2006 séisme sur l'île de java en indonésie il y a eu plusieurs séismes sur l'île de java en indonésie au cours des dernières années mais l'un des plus importants s'est produit en 2006 le séisme de java est un tremblement de terre de magnitude 6,3 qui a frappé l'île le 27 mai 2006 le séisme a eu lieu dans la région centrale de java près de la ville de yogi akarta près de 6000 personnes ont été tués dans le tremblement de terre et plus de 37 mille hôtes ont été blessées des centaines de milliers de personnes ont été déplacées de leur maison et ont été forcés de vivre dans les abris temporaires le séisme a causé des dommages considérables aux infrastructures de la région y compris les bâtiments résidentiels les hôpitaux et les écoles les autorités indonésiennes ont déclaré l'état d'urgence dans la région et ont lancé des efforts de secours pour aider les personnes touchées par le séisme malgré les efforts de secours et de reconstruction la région a continué de faire face à des défis économiques et sociaux en raison des dommages causés par le séisme le gouvernement indonésien a travaillé en collaboration avec les organisations internationales pour soutenir les efforts de reconstruction et pour renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles 2015 séisme au Népal le séisme au Népal en 2015 a été un tremblement de terre catastrophique qui a frappé le Népal et les pays voisins le 25 avril 2015 le séisme avait une magnitude de 7,8 ce qui en faisait le séisme le plus puissant à frapper le Népal depuis plus de 80 ans le tremblement des terres a causé des gags considérables dans la région détruisant des bâtiments historiques et faisant de nombreuses victimes plus de 9000 personnes ont été tuées et plus de 22000 autres ont été blessés dans le séisme les bâtiments résidentiels commerciaux et historiques ont été endommagés ou détruits causant des pertes économiques importantes les infrastructures de base y compris les routes les ponts et les réseaux électriques ont également subi des dommages importants la communauté internationale a réagi à la catastrophe en envoyant des équipes de sauvetage des fournitures médicales et de l'aide financière les organisations internationales telles que la croix rouge ont également apporté leur soutien aux efforts de secours les efforts de reconstruction ont été difficiles en raison de la complexité du paysage géographique et de la pauvreté qui touche de nombreux habitants le gouvernement népalais a également été critiqué pour sa réponse aux besoins de la population touchée malgré ces défis les progrès ont été réalisés dans la reconstruction des bâtiments et des infrastructures et des mesures ont été prises pour renforcer la résilience aux catastrophes naturelles 2011 séisme au japon le séisme de tohoku de 2011 était un tremblement de terre l'un des plus catastrophiques qui a frappé le japon le 11 mars 2011 le séisme avait une magnitude de 9,1 ce qui ont fait de lui l'un des tremblements de les terres les plus puissants jamais enregistrés le séisme a déclenché un tsunami massif qui a dévasté la côte est du japon et a causé des dommages considérables aux centrales nucléaires de fukushima le système a causé la mort de plus de 15000 personnes et des milliers d'autres ont été blessés ou se sont retrouvés sans abri le tsunami a également causé des dégâts considérables aux bâtiments aux infrastructures et aux industries de la région touchée ainsi qu'à l'économie du japon dans son ensemble cependant des défis considérables ont été rencontrés dans les efforts de reconstruction notamment en raison des difficultés à déplacer les débris et les déchets radioactifs dans la région de fukushima ainsi que des contraintes économiques qui ont entravé le progrès malgré cela des progrès significatifs ont été réalisés dans la reconstruction de la région avec des efforts déployés pour construire des bâtiments résistants au tremblement de terre et pour améliorer les systèmes d'alerte et des réponses en cas de catastrophe 2001 séisme en en le saisisme de goudjarat de 2001 était un tremblement de terre catastrophique qui a frappé l'état de goudjarat dans l'ouest de l'inde le 26 janvier 2001 le saisisme avait une magnitude de 7,7 et a causé des dommages considérables à la région détruisant ou endommageant des centaines de milliers de bâtiments selon les estimations plus de 20 000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe et des centaines de milliers d'autres ont été blessés ou se sont retrouvés sans abri le tremblement de terre a également eu des effets économiques dévastateurs avec des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars les secours ont été immédiatement déployés pour aider les victimes avec des équipes de sauvetage et de fournitures médicales envoyées dans la région touchy les organisations internationales telles que la croix rouge ont également apporté leur soutien aux efforts de secours cependant les défis considérables ont été rencontrés dans les efforts de reconstruction notamment en raison de la complexité de la reconstruction des zones densément peuplées et de la pauvreté généralisée dans la région touchée malgré cela les progrès significatifs ont été réalisés dans la reconstruction de la région avec des efforts déployés pour reconstruire des bâtiments résistants au tremblement de terre et pour améliorer les systèmes d'alertes et de réponses en cas de catastrophe 2023 séisme en turquie et en syrie le cfv 2023 pendant 45 secondes un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud de la turquie et de la syrie voisine suivi par une très forte réplique de magnitude de 7,5 le bilan encore provisoire s'élève à plus de 45 mille morts deux semaines après le séisme ces 45 secondes qui ont suffi à causer des dégâts énormes à ce jour deux semaines après le séisme le bilan est de près de 45 mille morts et ce chiffre pourrait être revu à la hausse car on n'a pas encore fini de retourner tout le bâtiment effondré plus de 250 mille logements détruits des infrastructures détruites bref des dégâts très lourds la cause de ce tremblement de terre est du tout simplement en fait que la turquie et la série sont situés dans une zone sismique active cette zone est régulièrement touché par des tremblements de terre cependant celui ci était particulièrement violent avec une magnitude de 7,8 et la secousse a duré 45 secondes 2003 séisme à bam en iran le séisme de bam était un tremble de terre qui a frappé la ville de bam en iran le 26 décembre 2003 le séisme avait une magnitude de 6,6 et a causé des dommages considérables à la ville historique de bam détruisant ou endommageant des milliers de bâtiments selon les estimations plus de 26000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe des dizaines de milliers d'autres ont été blessés ou se sont retrouvés sans abri le tremblement de terre a détruit de nombreux sites historiques et culturels de la ville notamment la citadelle de bam ainsi du patrimoine mondial de l'unesco secours ont été immédiatement déployés pour aider les victimes avec des équipes de sauvetage et des fournitures médicales envoyées dans la région touchée des organisations internationales telles que la croix rouge et le croissant rouge également apporté leur soutien aux efforts de secours cependant des défis considérables ont été rencontrés dans les efforts de réconstruction notamment en raison des contraintes économiques et politiques qui ont encravé les progrès malgré cela les progrès significatifs ont été réalisés dans la reconstruction de la ville de bam avec des efforts déployés pour reconstruire des bâtiments historiques et des infrastructures publiques 2005 séisme dans le cachemire le séisme en cachemire est un tremblement de terre qui a frappé la région frontière entre l'inde le pakistan le 8 octobre 2005 le séisme avait une magnitude de 7,6 et a été ressenti dans une grande partie de la région de l'himalaya y compris au pakistan en inde et en afghanistan le tremblement des terres a causé des dégâts considérables détruisant ou endommageant des centaines de milliers de bâtiments dans la région frontalière entre l'inde et le pakistan selon les estimations environ 86000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe et des centaines de milliers d'autres ont été blessés ou se sont retrouvés sans abri les secours ont été immédiatement déployés pour aider les victimes avec des équipes de sauvetage et de fournitures médicales envoyées dans la région c'est tout pour cette vidéo rendez vous dans une prochaine vidéo à très bientôt